Bonjour, je m'appelle Théria. Et moi, c'est Larénie. Notre enquête continue. Aujourd'hui, on apprend sur le recyclage. Lors de notre visite au site d'enfouissement, l'éboueur nous a dit qu'il était important de recycler. Mais qu'est-ce que recycler, au-delà de jeter sa feuille de papier gribouillée dans le bac bleu? Pour le savoir, nous avons suivi le camion qui ramasse le recyclage. Et c'est comme ça que nous sommes aboutis à une espèce de grande usine. Ça s'appelle un centre de tri. Wow, ça bougeait vite là-dedans. Et c'était bruyant. Il y avait des machines, des tapis roulants et plein de travailleurs à l'ouvrage. Ça grouillait de partout. On se serait cru dans une fourmilière. Nous avons rendu visite à un employé dans son bureau. Un coin plus tranquille pour lui poser nos questions. Sans passer par quatre chemins, je lui ai demandé ce qu'il faisait avec mes anciens cahiers à colorier, ma vieille bouteille de shampoing et les cannes de soupe vide de mon grand-père que l'on jette au recyclage. Il nous a dit qu'au centre de tri, leur travail est de trier. Les matières recyclables qui arrivent des bacs bleus sont toutes mélangées. C'est simple. Au centre de tri, on trie. Le nom le dit. Alors, il sépare les matières en quatre grandes familles. Papier ou carton, plastique, verre, métal. Chacun de leur côté. Ça semble facile à première vue, mais il faut faire du nettoyage. Il a dit que malheureusement, certaines matières qui ne peuvent être prises en charge au centre de tri font quand même leur chemin jusqu'ici. Il avait plein de suggestions pour ces matières non recyclables. Pour les vêtements et les jouets encore utilisables, il proposait d'aller dans une ressourcerie ou un magasin d'objets usagés pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Le bois doit aller à l'éco-centre. Et il faut faire particulièrement attention avec le cas des piles vidées, des restes de peinture, des cellulaires brisés et des ampoules brûlées, car ils sont toxiques et polluants. Alors, il faut les apporter dans des endroits spéciaux qui récupèrent tout ce qu'on appelle les résidus domestiques dangereux. Il a dit qu'on devait être responsable de ce qu'on consomme et utilise. Et comme grand-père, il a dit d'utiliser seulement ce dont nous avons besoin. J'ai aussi voulu savoir ce qu'il faisait avec toutes les matières recyclables, une fois bien triées. L'employé a expliqué que ce sont de précieuses ressources, qu'une fois triées, les matières sont vendues à des recycleurs qui fabriquent de nouvelles matières à partir des vieilles. Il a donné la bouteille de plastique comme exemple. Le plastique est fait avec du pétrole, une ressource non renouvelable et polluante. Par contre, grâce au recyclage, les vieilles bouteilles et les pots de plastique sont collectées, lavées, déchiquetées, fondues et remoulées afin de faire de nouvelles bouteilles. On évite ainsi d'utiliser du nouveau pétrole. C'est économique et écologique. C'est la même chose avec les canettes d'aluminium usagées qui servent à fabriquer de nouvelles canettes. Faire du neuf avec du vieux, la magie du recyclage. C'est bon pour la terre-mer et ça donne du travail à plein de gens. Et ça commence à la maison et à l'école. C'est avec les ingrédients que l'on sauve de la poubelle qu'on réduit nos déchets et que les recycleurs peuvent créer toutes sortes de nouvelles choses. Papier ou carton, plastique, verre, métal. Nous avons bien appris. Quand je peux, je réduis ou réutilise, sinon je recycle. Toi aussi, mon ami, tu peux participer. J'espère que ton bac bleu est affamé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada